Une émission de carême, pas seulement des paroles, mais une vraie expérience de Dieu. Bonjour ! Bienvenue à l'émission Carrément Bien. Le rendez-vous c'est chaque lundi à 20h. Comment faire pour ne pas rater l'émission ? Abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, nous accueillons notre témoin du jour. Attention les yeux, nous avons interviewé pour vous la maman d'un futur saint. Une interview privée et totalement inédite. Elle dit vrai, elle est encore là, mais lui va bientôt être canonisé par l'église catholique si elle le veut bien. Il est en tout cas déjà bienheureux. C'est le bienheureux Carlo Acutis que vous connaissez bien. Alors, elle va nous raconter des événements de sa vie, bien sûr, les anecdotes que peut-être vous ne connaissez pas parce qu'on a osé lui poser quand même quelques questions un petit peu privées, il faut dire. Et puis bien sûr, elle va nous relater ses derniers moments, comment cette maladie foudroyante l'a frappée et comment dès l'âge de 15 ans, il va entrer au ciel. Nous l'avons interviewé pour vous. Antonia, merci d'être avec nous. Oui, je suis la mère de Carlo. Je suis née à Rome. J'ai eu Carlo quand j'habitais à Londres, en 1991. Antonio, parlez-nous de l'enfance de Carlo. Carlo, quand il est né, il était un peu anticipateur sur tous. Et il a commencé à parler à trois mois. Et puis, quand il était cinq mois, il faisait déjà des phrases coordonnées très bien. À quatre ans, déjà, il lisait et il écrivait. Il voulait qu'on lisait les livres de la Bible. Il aimait beaucoup les histoires des saintes, les apparitions de la Vierge Marie. J'avais de beaux livres qu'il m'avait donné quelqu'un. Et on lisait l'histoire. Et il était très dévote jusqu'à ce qu'il était petit. Quand il avait trois ans et demi, on passait en face d'une église. Il voulait toujours rentrer pour saluer Jésus. Et il s'est arrêté en face du tabernacle, de la croix. Et il voulait toujours rester à prière. Mais, naturellement, je disais, Karl, on doit sortir. Dépêche-toi, parce qu'on ne peut pas rester tout le temps. Toujours, il voulait saluer Jésus. Quand on faisait des promenades, surtout dans les périodes de la printemps, il trouvait des fleurs, des petites fleurs d'allégra. Et il accueillait pour les donner à la Vierge Marie. Il avait toujours ce sentiment de piété très fort. Y a-t-il quelque chose qui vous a marqué particulièrement quand il était petit ? Sa dévotion à la Vierge Marie, parce qu'il a commencé à prier le chapelet quand il était quatre ans et demi. Et il voulait toujours prier ce chapelet. Il avait vu le film de Bernadette. Il était très dévote de Bernadette. Et Lourdes, je parle de Lourdes. Aussi les trois petits bergers de Fatima. Et ça m'a touché beaucoup, le fait que Carlo était vraiment très dévote de la Vierge Marie. Ses dévotions qui étaient vraiment extraordinaires. Il disait que, naturellement, quand il a commencé à grandir, il disait que la Vierge Marie était la seule femme de sa vie. Pourquoi Carlo a-t-il fait sa première communion plus tôt que les autres ? Il comprenait très bien aussi le mystère de notre foi, comme le mystère de l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'il était tellement dévote qu'il voulait vraiment participer à sa première communion. Et en effet, pour des coincidences que je dis, ce n'est pas des coincidences casuales, mais c'est vraiment la volonté de Dieu, on a trouvé un prêtre qui lui a fait la première communion quand il était sept ans. Et lorsque, dans cette période, il a commencé à aller à la messe chaque jour, et toujours, il faisait des adorations eucharistiques, ou avant, ou après la messe. Et il était vraiment précis avec ses rendez-vous avec Jésus, présent réellement dans le Saint-Crément. Et quand il a fait sa première communion, il a écrit, déjà il avait un ordinateur, il a écrit « Toujours être unis à Jésus, ça c'est mon programme de vie ». Et il a maintenu ce programme de vie. Carlo aimait donc beaucoup Jésus, n'est-ce pas ? Chaque chose que Carlo faisait, il le faisait pour Jésus, en Jésus et avec Jésus. Et comme Saint-Jean-Paul II avait dit, quand il a commencé son ministère pontifical, il a dit « Ouvrez les portes à Christ, ne pas avoir peur d'ouvrir les portes à Christ ». Et Carlo vraiment a fait ça dans sa vie. Il a ouvert les portes de son cœur à Christ. Et naturellement, il se nourrit chaque jour de Jésus avec l'Eucharistie, qui est aussi la source de l'amour. Parce que, comme Carlo disait, l'apôtre Saint-Jean nous dit que Dieu est cet amour. Et alors, quand on mange l'Eucharistie, on reçoit la source de l'amour. Naturellement, c'est un nourriment aussi pour nous spirituel. Parce que Jésus, parmi l'Eucharistie, que Carlo appelait l'autoroute pour le ciel, Jésus nous nourrit pour notre âme, pour devenir plus généreuse, et pour augmenter cette capacité d'aimer. Carlo aimait beaucoup manger. Mais très jeune, il faisait déjà de petits sacrifices pour les pêcheurs. Racontez-nous. Alors, il faisait des renonces à la chocolat ou à la Coca-Cola, ou des petites choses. Et il a maintenu cette façon de vivre toujours. Il était très austère avec soi-même. Pas avec les autres, parce qu'il était très, très généreuse. Mais avec soi-même, il était très, très austère. Par exemple, si je voulais acheter à Carlo deux paires de chaussures, il ne voulait pas. Il disait non, un paire, c'est suffisant. Parce qu'avec l'argent qu'on ne dépense pas, on peut aider les pauvres. Pouvez-vous nous dire que faisait Carlo concrètement pour aider les plus pauvres ? Il s'était organisé. Il achetait des sacs de couchage. Et puis, il prenait des récipients pour mener des choses à manger. Le soir, surtout pendant l'hiver, il s'était organisé comme un petit caritas. Il avait presque 9 ans, 10 ans quand il faisait ça. Et puis, au lieu d'acheter des jeux ou des choses, il utilisait son cadeau, les cadeaux qu'il a, les grands-pères, et les parents faisaient à lui pour acheter cette chose pour aider les pauvres. Quel était le talent particulier de Carlo ? Il était un génie de computer. Il a vraiment utilisé son attitude informatique pour aider beaucoup, beaucoup de gens qui étaient vraiment extraordinaires avec l'informatique et les computers. Il faisait des programmes aussi avec algorithmes, logarithmes. Il faisait des programmes statistiques. Il a commencé à lire des livres d'informatique quand il avait 9 ans, les livres de l'université. Alors, vraiment, il avait un don extraordinaire. Mais c'était des choses toujours qu'il utilisait pour sa diffusion de la foi, comme l'exhibition du miracle eucharistique qu'il a fait, qu'il s'est allé autour du continent. Il continuait à voyager. Il a aidé beaucoup de gens à comprendre les dogmes et la présence réelle de Jésus dans l'eucharistie. Beaucoup de gens se convertissent et ont commencé un vide de foi. Et puis, on a eu beaucoup de guérisons. Et cette exhibition, seulement dans les États-Unis, a été dans plus de 10 000 paroisse. Carlo savait par avance qu'il partirait au ciel très jeune. Racontez-nous. Carlo, deux mois avant de mourir, il faisait une vidéo qui sépare d'un documentaire qui a produisé le Vatican, où ils disent que je suis destiné à mourir quand mon poids serait 70 kilos. Et en effet, il est mort qu'il était 70 kilos. Il est très, très haut, 1,82 m. Et je suis destiné à mourir. Carlo, toujours, jusqu'à ce qu'il était petit, il disait qu'il aurait mourir avec un bain dans le cerveau qui va se casser. En effet, il est mort pour un leucémie qui a provoqué une hémorragie cérébrale. Et puis, il disait quelquefois, « Je serai toujours jeune, je serai toujours jeune. » Il faisait un sourire. On ne comprenait pas ce mot de Carlo. Mais après sa mort, on a compris beaucoup de choses. En octobre 2006, Carlo va tomber malade. Que s'est-il passé ? Carlo avait une grippe, comme toute la classe qui avait pris un virus. Et il avait un peu de fièvre. Et dans cette situation, il a dit, « Je offre mes offrences pour le pape et l'église pour ne pas aller dans le purgatoire et pour aller directement dans le ciel. » Après trois jours, il s'est manifesté cette leucémie. Un matin, quand il s'est réveillé, il ne pouvait pas faire des mouvements. Il y avait de l'asthénie, il s'appelle. Alors, je l'ai mené à l'hôpital pédiatrique. Malheureusement, on a aussitôt donné la maladie qui était une leucémie foudrante et très difficile de guérir de cette leucémie, même si maintenant, ils ont découvert des cures pour cette leucémie. Pouvez-vous nous dire comment Carlo a-t-il réagi à l'annonce de la leucémie foudroyante ? Quand ils l'ont donné la nouvelle à Carlo, il a regardé le ciel. Il a dit, « Ah, le Seigneur m'a réveillé, finalement. » Et il a fait une souris. Il a regardé le ciel. Il a fait comme ça. Et Carlo disait à moi, « Maman, d'ici, je ne sors pas vivant, mais je donnerai beaucoup de signes après ma mort. » Mais il était toujours avec la souris. toujours, jamais il ne faisait des lamentations. Toujours, il était comme pacifique, non ? Parce que pour Carlo, la mort, c'était le passage à la vraie vie. Sa vie, c'était pour Jésus. Il a dit qu'être toujours unie à Jésus, ça, c'est le bout de ma vie. Et à la fin, la mort, c'était le passage à la vraie vie. Antonia, quelles ont été les dernières paroles de Carlo avant sa mort ? Il me disait, « Je meurs heureuse parce que je n'ai pas perdu un seul moment de ma vie une chose qui ne plaît pas à Dieu. » Comment il est tombé en coma ? Pouvez-vous nous raconter l'une des guérisons miraculeuses attribuées à l'intercession de Carlo ? Carlo a donné beaucoup de signes. Il a apparu aussi des gens par le monde. Il a fait beaucoup de miracles, de grâces. Par exemple, il y a un en France, un garçon qui avait un tumour au cerveau inopérable. Ils l'ont prié avec Carlo, avec la relique de Carlo. C'était peut-être un morceau de tissu qui avait touché son corps. Et ce garçon, le tumeur, s'est apparu complètement. Et ça, c'est un miracle, par exemple. Antonia, avez-vous reçu personnellement des signes de Carlo depuis sa mort ? Carlo m'avait été apparu dans mon rêve parce que c'était difficile pour moi d'avoir un autre enfant. Il m'a apparu, il me disait que j'aurais été autre fille. Et en effet, après quatre ans, je suis restée enceinte. Ils sont venus, les deux enfants. Et je suis contente parce qu'à mon avis, c'est un petit miracle qu'il a fait à moi. Parce qu'il fait beaucoup de miracles à tout le monde. Il a fait aussi un miracle à sa mère. Et puis, une fois, il m'est apparu, toujours dans mon rêve. Et il m'a dit qu'il serait devenu, il serait été béatifié, puis canonisé. Est-ce vrai que le cœur de Carlo a été retrouvé intact plusieurs années après sa mort ? Carlo était comme ça. Et il avait aussi son organe intérieur qui était intact. Par exemple, le cœur était intact. Et c'est lequel a été porté pour la beautification. À votre avis, Carlo voulait plutôt se marier ou devenir prêtre ? Je me souviens qu'il me demandait ce que je pensais s'il serait devenu prêtre. Et aussi à ma mère, il a demandé la même chose. Alors, je pense qu'il avait commencé à penser de se consacrer. Que voulez-vous dire aux parents qui ont perdu un enfant ? La mort, c'est un passage. C'est le commencement de la vraie vie. Et que s'ils vont prier, ils vont, cette souffrance, ils vont la donner à Dieu pour la conversion de pécheurs, pour leur sanctification. C'est un moyen grand pour vraiment augmenter la sanctité. Les morts d'un fils qui va mourir avant les parents, c'est aussi une consolation parce que quand les parents vont mourir, les fils vont les rencontrer dans le moment de la mort. Carlo parlait-il souvent de l'importance de se convertir pour aller au ciel ? La conversion, c'est très facile parce que c'est suffisant de regarder de bas vers les autres. Il disait un peu ironiquement, pour dire qu'ils nous sont toujours dans les choses du monde. Et pour se convertir, c'est important de commencer à regarder les choses des autres. La vie éternelle, les choses du ciel. Et puis, il disait que la conversion, ce n'est pas un processus d'ajouter des choses, mais d'éminuer. Moins de mois pour laisser l'espace à Dieu. Il disait un autre mot qu'il disait en italien, c'est plus musical qu'il est. Non io ma Dio. Pas moi, mais Dieu. Aujourd'hui, c'est la société de pas Dieu, mais moi. Et alors, c'est le contraire. Et puis, il disait Carlo, quelle est la chose de vaincre mille batailles, si après on n'est pas capable de vaincre soi-même avec notre corrupte passion, d'être vainqueur sur notre passion. La bataille, c'est avec nous, nous-mêmes. Ce n'est pas avec le monde, parce que toutes les choses mauvaises viennent de nous, comme l'Évangile nous dit Saint Paul. Carlo disait que chaque minute qui passe est une minute en moins pour se sanctifier. Alors, pour lui, le temps, c'est important, n'est-ce pas ? On ne doit pas utiliser mal le temps, parce que c'est un don de Dieu. Carlo toujours restait sur cette argumentation. Parce que beaucoup de monde ne se rendent pas compte qu'ils perdent beaucoup de temps sur des choses qui ne plaisent pas à Dieu ou qui ne sont pas importantes. Et puis, ils n'ont jamais le temps pour prier, pour faire beaucoup de choses, pour faire le bien. Alors, ça, c'est une chose qu'on doit changer pour commencer à faire vraiment un chemin de sanctité et de conversion. Allez, question bonus. Quel était le plat préféré de Carlo ? Carlo voyageait beaucoup la France. Il appréciait beaucoup les pommes frites que vous faites. Comment s'appelle ? Les croque-messiers, les sandwiches. Et puis, beaucoup de plats français, parce qu'il était un gourmand, comme je vous le disais. Mais les plats préférés de Carlo, c'était la pizza, la pâte. Antonia, quels étaient les jeux préférés de Carlo ? Écoutez, quand il était petit, il avait des robots qu'on devait construire. Il était très doué pour faire toutes ces choses. Je ne sais pas, les légos, non ? Et puis, il aimait beaucoup dessiner, faire des dessins. Était-il plutôt réservé ou avait-il la parole facile ? Non, Carlo était très réservé, dans le sens qu'il parlait un peu de soi-même. Il était joyeuse, il rigolait, il cherchait d'être amusant avec son copain. Quelquefois, il parlait de Dieu. Quelquefois, il parlait des argumentations très sérieuses, comme l'aborte, la purité, ces choses. Un fils ne peut qu'exaucer sa maman. Pouvez-vous demander vous-même la prière de Carlo pour tous ceux qui regardent cette vidéo ? Oui, oui, absolument. Alors, demandons l'intercession de Carlo pour nous faire augmenter l'amour à Dieu, les désirs du paradis, de sainteté, et surtout pour tous ceux qui regardent notre demande. Je vous présenterai tous à Carlo. Je vous demande aussi des prières pour la canonisation de Carlo. Et puis, un peu de prières, je vous salais de Marie. Ave Maria, piena de grâce, il Signore est avec toi. Tu es benedetta fra les femmes et benedetto le frutte du Seigneur, Gesù. Santa Maria, Madre de Dieu, prega pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un mot de la fin ? Carlo prega pour nous. Je vous remercie de Carlo. Que vous avez aimé beaucoup. Très bien. Merci et à bientôt. Ciao. Merci beaucoup, Antonia, pour votre témoignage qui a touché nos cœurs. Vraiment, heureuse êtes-vous d'être la maman d'un futur saint de l'Église catholique. C'est vraiment touchant. Tout à fait. Et on se rend compte aussi que la sainteté, eh bien, est abordable. Carlo avait une vie ordinaire, mais qui est devenue extraordinaire parce qu'il a ouvert les portes de son cœur au Seigneur. Et donc, frères et sœurs, nous sommes aussi encouragés et invités, nous aussi, à devenir des saints. Tout à fait, c'est notre vocation. Alors déjà, avant d'être saint, il faut être bien heureux. Et avant d'être bien heureux, il faut être vénérable. Alors, comment faire pour être déclaré vénérable par l'Église catholique ? Eh bien, en fait, il faut avoir une vie exemplaire. L'Église dit « héroïcité des vertus ». C'est-à-dire être loin du péché, vivre pleinement dans l'amour et dans le don de soi. Alors, comment faire pour arriver au banc des bienheureux, comme le bienheureux Carlo Acoutis ? Alors, non seulement il faut avoir une vie exemplaire, mais il faut aussi qu'un miracle ait été attribué à l'intercession de cette personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Carlo. Et pour être canonisé, et on l'espère pour le bienheureux Carlo Acoutis, eh bien, il faut non seulement être bien heureux, mais ensuite qu'un nouveau miracle soit attribué à l'intercession de cette personne. Et c'est à l'Église de discerner tout ça. Alors, vous l'avez vu, pour Carlo, il y a déjà beaucoup, beaucoup de guérisons qui sont en cours de discernement. Donc, on espère, on espère que bientôt l'Église statue au miracle et qu'il soit enfin canonisé. En effet. Et nous allons maintenant accueillir sur le plateau Jean-Baptiste et Marthe pour un temps d'échange autour de ce témoignage. Et s'en suivra, eh bien, un temps de prière par l'intercession de Carlo Acoutis. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, ce témoignage touchant. Ah ben là, quand tu vois qu'à son âge, il sait ce qu'il veut, il fonce comme une fusée, je me dis, c'est bien, parce que ça donne vraiment envie. Il y a un exemple concret, quoi. On a envie d'être un saint, une sainte. Oui, clairement, en fait, il devient un exemple pour nous. Il rend accessible la sainteté, en fait. Ce n'est pas que pour des grands ascètes ou des grands moines dans je ne sais plus quelle montagne. Il avait une vie toute simple. Il aimait, oui, les pizzas, le coca. Il avait ses petits penchants, mais avec l'aide de Dieu, il a lutté. Et voilà, il est devenu un exemple pour nous. Donc, c'est possible aussi pour vous, pour moi, pour nous tous, quoi. Je trouve ça génial. Moi, ce qui me touche vraiment, c'est qu'il était passionné d'informatique. Et en fait, il regardait aussi des films chrétiens. Et il a vu un film sur Sainte Bernadette. Et à partir de ce moment-là, il a voulu devenir comme elle. Et en fait, il s'est mis à prier le chapelet tous les jours. Et du coup, moi, ce qui me touche, c'est que via sa passion, tout ce qui est informatique, il allie les deux pour vraiment servir le Seigneur. Donc moi, l'invitation que je peux faire, c'est vous aussi montrer des films chrétiens à vos enfants, à vos petits-enfants, parce que c'est vraiment la petite graine qui est semée. Et voilà le fruit que ça a apporté dans la vie de Carlo. Oui, tout à fait. Et tu parlais du chapelet qu'il disait tous les jours. Il le disait tous les jours depuis l'âge de 4 ans et demi. Quand même, quand même. Tout ça vaut chapelet, c'est parti. Donc effectivement, enseignons, n'ayons pas peur d'enseigner chapelet aux plus petits. Oui, oui. Parce que c'est possible. Et en parlant de chapelet, eh bien, on vous donne rendez-vous chaque soir sur cette chaîne YouTube à 19h30, car nous prions le chapelet en live tous ensemble des 5 continents. Et non seulement il disait chapelet tous les jours, mais il allait à la messe aussi tous les jours depuis l'âge de 7 ans. Et il se confessait une fois par semaine. Il adorait, enfin, beaucoup, beaucoup de prières dans sa vie. Et je crois que ça aussi, c'est un message, frères et sœurs, pour nous. Allons au sacrement, puisons dans ces sacrements qui sont vraiment la source de la sainteté. Oui, complètement. Et justement, son lettre-motiv, c'est un petit peu cette conversion de chaque jour. Et une phrase que j'aime beaucoup qu'il a dit, justement, il a dit, la conversion, c'est facile, il suffit de regarder Jésus. Et ça, c'est une phrase qui, moi, qui me déroule beaucoup, parce qu'on voudrait toujours faire par notre propre force. Et en fait, lui, il a tout compris, en fait. C'est tout simplement regarder Jésus et se laisser faire par lui. Alors peut-être vous vous posez la question, mais quel est ce miracle qui a permis la béatification du bienheureux Carlo Acutis ? Alors en fait, cette histoire, c'est au Brésil qu'elle s'est passée. Un enfant de 4 ans qui était né avec un pancréas déformé, une maladie en fait génétique de naissance qui l'empêchait de bien digérer les aliments. Il était très très maigre. Et en fait, lors d'une soirée de prière avec les reliques du bienheureux Carlo Acutis, il a été guéri instantanément. Le soir même, il a dit à ses parents qu'il pouvait se réalimenter. Il a demandé des frites, du steak, etc. Et ils ont même constaté avec imagerie médicale que le pancréas était restauré sans chirurgie. Donc c'est-à-dire un nouveau pancréas. Et c'est donc ce miracle qui a permis la béatification du bienheureux Carlo Acutis. Oui, et puis ce miracle a eu lieu en 12 octobre, exactement le jour de son entrée au ciel. Donc c'est quand même fort. Un gros signe supplémentaire. En parlant de miracle, moi ça me fait penser, il a fait un gros travail sur les miracles eucharistiques. Il en a fait un site internet, il a travaillé longtemps là-dessus. Il a lié encore une fois sa passion de l'informatique avec sa foi. Et c'est vraiment un cadeau qu'il a fait à l'église. Parce qu'aujourd'hui, on peut aller directement sur son site. Et c'est vraiment officiel. C'est juste extraordinaire de voir tous les miracles qui sont relatés. Beaucoup de surprises. Moi, je ne savais pas la moitié de ce qu'il y a là-dessus. D'ailleurs, on vous a mis, si ça vous intéresse, le lien dans la description de cette vidéo. Le site internet fait par un futur saint. Donc, allez voir. Eh bien, je vous propose maintenant que nous puissions prendre un temps de prière et d'intercession pour chacune de vos intentions. Et nous allons demander tout particulièrement l'intercession de Carlo Acutis. Merci Carlo pour le témoignage que tu nous laisses. Le ciel paraît si accessible. Aide-nous vraiment à nous convertir, à désirer cet amour de Dieu dans notre vie. Oui, Seigneur, je voudrais te confier toutes les personnes qui regardent cette émission. Viens vraiment les toucher par l'intercession de Carlo. Viens les rejoindre là où ils en sont aujourd'hui. Que tu puisses déverser sur eux ta grâce. Et de manière plus spéciale sur tous les jeunes de nos familles. Tout à fait Seigneur, on te confie, voilà, tous les jeunes. Et n'hésitez pas d'ailleurs, frères et sœurs, à mettre le nom des jeunes de vos familles, vos enfants, vos petits-enfants. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Et bien entendu, Carlo, voilà, on te les confie. Voilà, chacun, tu les connais par leur prénom. Alors, voilà, merci Seigneur. Et Carlo, j'avais à cœur aussi, eh bien, de te confier tous les parents qui, peut-être, eh bien, ont perdu un enfant parce que tu es parti, tu avais 15 ans. Même si, bien sûr, tu es au ciel et quelle joie. Il y a aussi toujours, bien sûr, cette souffrance de la séparation. Alors, viens consoler tous les parents qui ont perdu un enfant ce soir. Amen. Seigneur, donne-nous aussi ce cœur pour les pauvres, voilà, qui souffrent. À l'image de Carlo, que tu puisses nous aider à avoir cette compassion sincère pour toutes ces personnes que nous rencontrons dans notre quotidien. Amen. Carlo, je voudrais te demander cette grâce pour toutes les personnes qui regardent cette émission, cette grâce du désir de cette conversion et surtout de mettre toute notre ardeur à suivre le Seigneur Jésus. Bienheureux, Carlo, tu as su mettre tes talents au service de l'Église, au service des autres. Et on te demande vraiment cette grâce que nous aussi, on puisse découvrir tous les talents que Dieu nous a donnés. Et aussi, tous ceux qui suivent, voilà, cette émission, vous avez aussi reçu de très beaux talents. Et voilà, demandons cette grâce de pouvoir les mettre au service des autres et de l'Église. C'est possible. Nous avons notre place comme Carlo avait sa place dans l'Église. Et moi, Carlo, je voudrais te confier toutes les personnes malades. Tu as déjà agi auprès de Jésus, intercédé pour de nombreux malades. Alors, on te prie pour la guérison, peut-être pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Permets qu'ils aient des enfants. On te confie ceux qui ont des leucémies, comme toi tu as eu. On te confie tous ceux qui ont des cancers, des maladies héréditaires, que sais-je. On te prie qu'ils se produisent des signes, des guérisons, des miracles, par ton intercession. Amen. Alors, nous pouvons maintenant, eh bien, prier la Vierge Marie, que Carlo aimait tellement. C'était sa prière préférée, le chapelet. On peut dire tous ensemble, je vous salue Marie, bien sûr, à vos intentions. Et on peut être certain qu'il va le prier avec nous, parce que, voilà, il est dans la vie éternelle. Donc, il est avec nous. Amen. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Surtout, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et mettez la petite cloche, ça vous permet d'avoir toutes les notifications et de ne rater aucune des prochaines émissions. Vous avez tout devant vous. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est tout simple. Ça permet à YouTube de davantage proposer la vidéo et ainsi d'évangéliser. Et pour finir, partagez la vidéo pour permettre à tous de mieux connaître ce futur saint Carlo Acutis. Oui, bienheureux Carlo Acutis, prie pour nous. On se retrouve donc lundi prochain et n'oubliez pas... Rien n'est impossible, adieu ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501